Les prévisions de vente Dans un premier temps, Previsio vous demande si vous vendez 5 produits services ou moins. Si c'est le cas, vous laissez donc la sélection actuelle. Si vous vendez plus de 5 produits services, alors il faudra sélectionner l'option appropriée. Celle-ci est abordée dans le tutoriel consacré à cette section. Attardons-nous donc ici au cas où vous vendez 5 produits services ou moins. Prenons un exemple, la vente de vêtements. Nous vendons deux types de produits, chemise et veston. Je vais l'indiquer ici sous la colonne titre. Previsio nous demande, à la colonne suivante, si le produit est taxable ou non. S'il est taxable, il nous est demandé quelles taxes sont applicables. Pour valider l'information, vous pouvez communiquer avec Revenu Québec. Pour cet exemple, les taxes TPS-TVQ sont applicables. Dans la section « Prix moyen », nous indiquerons le prix de vente de chacun des items pour les 3 premières années suivant le démarrage de l'entreprise. Ici, nous indiquerons que le prix de vente des chemises sera stable à 100 $ pour les 3 années, alors que le prix des vestons sera de 200 $. Nous ne prévoyons pas de changement de prix. Dans la section « CMV », pour « Coût des marchandises vendues », nous indiquerons le pourcentage du prix coûtant de la marchandise. Par exemple, les chemises nous coûtent 25 $ à produire. Donc, 25 $ de frais de production divisé par 100 $ de prix de vente nous donne un pourcentage de 25% que nous inscrirons ici. Les vestons coûtent 40 $ à produire. 40 $ de coût de fabrication divisé par 200 $ de prix de vente nous donne un pourcentage CMV de 20%. Nous indiquons ce chiffre aux endroits prévus. Dans les prochains tutoriels, nous verrons comment entraient les prévisions de vente ainsi que les termes de paiement avec les clients et les fournisseurs. C'est ainsi que se termine ce tutoriel portant sur la section « 5 produits-services ou moins » de la rédaction de la planification financière avec prévision. Sous-titrage Société Radio-Canada